Merci Madame la Présidente, Messieurs. Les Français se passionnent pour les parcs animaliers. Près d'un Français sur trois, 20 millions de personnes se rendent dans un parc animalier chaque année. Nous avons un large choix en France, avec près de 300 eaux dans notre pays. Seulement, on sent aujourd'hui un véritable changement des mentalités des Français vis-à-vis du bien-être animal. Les Français plébiscitent un retour à la nature. Face à l'évolution de ces mentalités, les eaux ont fait peau neuve. Fini les cages à l'ancienne, fauves, girafes et autres primates vivent désormais dans des enclos plus vastes. Plus végétalisé et le béton se fait plus discret. Votre association a expliqué en août dernier qu'aujourd'hui vous aviez changé de philosophie en annonçant la fin de la collectionnite. Le but étant de tendre vers le bien-être animal. Je tiens à saluer le changement de philosophie de ces eaux. Seulement, cela peut se faire au détriment des plus petits eaux, tels que celui de Pessac, sur ma circonscription, qui s'attache à se réinventer, mais qui n'a pas toujours les capacités financières. C'est pourquoi ma question porte sur l'avenir des eaux. J'aimerais connaître votre vision sur les eaux de demain. Comment les imaginez-vous ? J'aimerais également connaître votre avis sur l'implication de ces changements que l'implication de ces changements peuvent avoir sur les plus petits eaux. Merci à vous.